Salut à tous, c'est Jérémy. Dans cette vidéo, je vais vous livrer des petites astuces super pratiques quand on utilise Ableton. Il y en a qui sont connues, d'autres peut-être un peu moins, mais en tout cas, c'est les astuces que j'ai sélectionnées pour vous parce qu'elles sont très utiles. La première, quand vous faites du live ici, vous avez un certain nombre de scènes qui vous servent à lancer un ensemble de boucles en même temps. Vous pouvez les renommer pour mettre par exemple couplet, et là vous lancez tout votre couplet, et ici refrain, et là vous lancez tout votre refrain. Jusqu'ici, vous allez me dire, bon, on le savait, sauf que quelque chose qui est un peu moins connu, c'est que si vous le renommez avec un chiffre suivi de BPM, ici vous avez un petit triangle qui apparaît. Et ce petit triangle, en fait, qu'est-ce qu'il vous fait ? Eh bien, ça devient en fait un contrôleur de tempo. Quand vous lancez cette scène à 123 BPM, battement par minute, vous automatisez votre tempo ici à 123 BPM. Donc c'est très pratique si par exemple, à un moment donné, vous voulez faire un break dans votre set live et passer de 123 avec des boucles à 80, ici votre tempo diminue. Donc si par exemple, je prends un sample, une boucle, une boucle de live par exemple, ici le tempo est à 80. Il faut que je la warp d'abord. Le tempo est à 123. Et ici, évidemment, il faut que la boucle soit là aussi. Donc ici, j'ai automatisé mon changement de tempo de 80 à 123. Première astuce. Donc vous écrivez un chiffre suivi de BPM, battement par minute, et ça se fait automatiquement. 60 BPM. Vous appuyez sur entrée et vous voyez qu'il y a la petite couleur ici qui apparaît. Ensuite, ça c'est une première astuce. Une autre astuce, quand vous allez dans l'écran ici, Arrangement, c'est important de le savoir, mais ici, quand vous êtes sur la barre tout en haut, vous cliquez droit, il y a la possibilité d'ajouter des repères. Donc vous ajoutez par exemple, comme je disais tout à l'heure, couplet. Ici, vous êtes sur votre couplet. Et ça vous sert à délimiter les différentes parties de votre morceau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez cliquer sur cette petite flèche et ça devient un petit outil de lancement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça vous permet de naviguer entre les différentes parties et de faire reprendre à l'endroit où vous voulez. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette petite flèche-là, elle est assignable en MIDI. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir, avec un contrôleur, par exemple un clavier MIDI, avoir des éléments de ce mode-là, que vous allez pouvoir jouer, mais avoir un arrangement, par exemple des parties des pistes que vous ne voulez pas jouer, que ce soit par exemple des bruits de fond, des noise, des trucs qui montent, vous pouvez très bien décider que la structure de votre morceau défile et dire, je voudrais passer sur le morceau suivant, passer sur le couplet, passer sur le refrain et tout ça avec un certain nombre de repères que vous allez assigner, par exemple, à des touches du clavier. Donc ça, c'est une technique qui est très pratique pour le live. Ça vous permet d'avoir à la fois le côté boucle et le côté arrangement par un simple clic en fait ici que vous pouvez reporter sur un de vos contrôleurs MIDI. Donc une astuce qui est très facile à utiliser. Ensuite, alors ça c'est une astuce un petit peu débile, mais il faut encore le savoir. Si vous cliquez droit sur les pistes de retour, vous pouvez insérer une piste de retour. Très simple, vous cliquez droit, insérer piste de retour. En fait, ça vous permet donc d'avoir jusqu'à je ne sais plus combien de pistes de retour, mais d'avoir des effets assignables. Donc si vous faites du live, ça va être très pratique plutôt que de vous cantonner à reverb et délai. Vous allez pouvoir avoir différents types de reverb, différents types de délai, et donc élargir le panel de votre possibilité de jeu live. Ça semble stupide, mais encore faut-il le savoir. Ici, je vais prendre une piste MIDI et je vais prendre un drum rack Voilà, donc le drum rack que vous connaissez, vous allez chercher des kits, donc vous pouvez en prendre qui est déjà des instruments pré-programmés dedans. Vous pouvez aussi juste cliquer sur drum rack et l'avoir vide. Et donc vous pouvez, dans ce drum rack vide, le rajouter des sons. Décider par exemple de mettre une cymbale ici, de mettre une grosse caisse, une caisse claire, ce que vous voulez. Et c'est tellement ce que vous voulez qu'en fait, vous pouvez aussi mettre des synthétiseurs. Et ces synthétiseurs-là peuvent donc, si vous choisissez par exemple, je vais essayer de choisir des synthés rythmiques, basse belle par exemple, là j'ai un réglage de synthétiseur, et ça devient un des pads de mon drum rack. Vous pouvez donc avoir un mélange parfait entre synthèse et l'esprit de la MPC, donc plutôt un esprit de sample. Donc vous pouvez pousser le drum rack très très loin. Voilà, ça c'est une autre astuce. Encore une qui peut être très très utile en live. Vous avez peut-être, si vous avez déjà fait des lives, je ne vous le souhaite pas, mais ça vous arrivera peut-être, appuyez par erreur sur un bouton stop. Alors le pire, c'est d'appuyer sur celui-là. Je connais des gens qui l'ont fait, et en live, ça ne fait pas plaisir, de couper complètement le son de son concert. Et des fois, ça arrive par mégarde d'appuyer sur un bouton stop. Et bien tout simplement, si vous faites un clic droit, vous pouvez supprimer les boutons stop. Donc si vous faites ça, et que vous supprimez les boutons stop, et bien quand vous cliquez par hasard, par exemple sur un contrôleur avec des petits pads, des LEDs de type launchpad, et bien vous ne pouvez plus du tout couper le son par erreur. Donc aux endroits où vous voulez pouvoir couper le son, vous laissez le stop, et aux endroits où vous voulez ne plus pouvoir intervenir, être sûr que le logiciel soit complètement safe, vous pouvez supprimer les boutons stop, et ça vous évitera de faire des manipulations que vous ne voulez pas. Donc ça, c'est une astuce intéressante. Astuce un peu plus simple, mais très utile aussi, vous pouvez complètement grouper des pistes. Quand vous avez plusieurs pistes, vous cliquez ici droit, vous mettez grouper pistes, et du coup, ça vous permet de gérer le volume de toutes ces pistes en même temps. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, vous pouvez mettre toute une batterie et avoir un contrôle sur le volume de la batterie entière. Donc ça, c'est une astuce, mais ça se fait aussi dans l'étape de mixage classique. C'est vraiment quelque chose de très connu. Mais je vous le livre quand même, parce que ça fait partie des choses qu'on fait tous les jours. Dans la même logique de grouper, vous pouvez aussi, ça c'est intéressant, vous allez voir pourquoi, grouper des effets. Donc vous sélectionnez les différents effets, vous faites un clic droit, et vous faites grouper de la même manière. Pourquoi c'est particulièrement intéressant ? Parce que quand vous avez des contrôleurs, des contrôleurs MIDI de type innovation, MPK, des choses comme ça, ça va prendre en compte les paramètres que vous pouvez bouger. Donc le problème, c'est que là, vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez manipuler en MIDI. Si vous cliquez ici, vous voyez qu'on peut contrôler tout ça. Donc ça devient vite un petit peu le bazar. Et quand vous êtes en live, la dernière chose dont vous avez envie, c'est de vous perdre dans vos affectations. Donc la musique électronique, ça peut faire un peu peur pour ça si on configure mal, c'est-à-dire qu'on a plein de trucs, et on peut avoir du truc qui partent un peu dans tous les sens, des sons qui partent qu'on n'avait pas prévus. Donc ce n'est pas très cool. Et ce que ça permet de faire, en groupant les effets comme ça, c'est d'ouvrir cette petite fenêtre ici. Là vous voyez, je clique, et j'ai accès à ce qu'on appelle des macros. Donc l'astuce des macros, c'est que vous appuyez sur le bouton map, vous choisissez ici quelque chose, un paramètre que vous voulez bouger, et vous cliquez sur map. Et quand vous bougez ici, ce paramètre-là du macro, voilà, vous avez en fait un super contrôle. Vous enlevez l'assignation, vous fermez ici, et vous avez huit paramètres très clean, que vous pouvez même complètement renommer. Voilà, si vous voulez par exemple, marquer que c'est les basses, donc là vous avez une fenêtre qui est très très lisible, très très pratique. Ça vous permet d'avoir aussi tout un tas de réglages, et de ne pas les faire apparaître, c'est-à-dire que du coup, ça reste un petit peu dans votre préparation du live, et vous ne vous prenez pas la tête avec ça quand vous êtes en train de jouer. Une autre chose, c'est qu'avec ce système de macro, vous pouvez aussi avoir plusieurs paramètres assignés au même bouton. Donc là je fais bouger ça et ça. Ça vous permet du coup d'utiliser un bouton pour faire différentes choses. Dans les astuces, par exemple, si jamais vous utilisez un filtre et que vous voulez l'assigner, ici vous assigner la fréquence, vous bougez ici. Seulement voilà, le problème c'est que quand vous êtes ici, vous avez toujours un petit peu une perte de fréquence et vous voulez peut-être que le filtre se désactive. et bien ça, vous pouvez en fait cliquer là-dessus, le mapper avec et ici dans les préférences, lui dire que vous voulez que l'advice soit on pour une valeur peut-être de 5. C'est ce que je mets pour être un peu sûr que ça ne va pas décrocher. Si je démappe, qu'est-ce qui se passe ? Dès que j'ouvre le filtre, toc, voilà. Alors je l'aurais plutôt fait pour le filtre inverse. C'est-à-dire que ici, je ne perds pas de base parce qu'il est désactivé et dès que je monte, toc, le filtre s'enclenche, vous avez vu, ça devient blanc ici et les fréquences bougent. Donc avec un même bouton, je lui ai dit ici, active-toi et enlève-moi les fréquences et quand je le remets à zéro, désactive-toi. Voilà, ça me permet de bouger en fait et ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'avoir une meilleure qualité en fait de contrôle sur vos objets. Donc c'est très, 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 très pratique pour le live. Maintenant, je pense que pour moi, je ne pourrais plus vraiment m'en passer. Voilà, donc ça, c'est encore une autre astuce. Dans les pistes audio, il y a un petit plugin ici dans les audio effects qui s'appelle Utility. Utility, c'est un plugin qui est vraiment, vraiment cool parce qu'en fait, il va vous permettre de faire des tas de choses. Notamment, ça peut vous arriver de récupérer des samples où il y a un côté du sample qui est pourri. Par exemple, vous enregistrez une boîte à rythme et il y a un côté qui bug. Vous pouvez récupérer juste la partie gauche du signal. Donc ça, par exemple, si jamais vous avez même samplé quelque chose des années 70 où c'était vraiment avec un panoramique extrême, vous avez la guitare à gauche et l'orgue à droite, vous pouvez très bien décider de prendre le canal droit et du coup, vous récupérez votre orgue uniquement. Donc Ableton, il a cette particularité que toutes les pistes soient des pistes stéréo. Contrairement à Pro Tools ou à Logic où vous avez des pistes mono et des pistes stéréo. Donc dans Ableton, par défaut, tout est stéréo. Donc ici, vous pouvez récupérer qu'un des deux canaux et dans votre stéréo, vous pouvez aussi très bien décider de diminuer l'écart stéréo, voire même d'en venir à mono. C'est pour ça que ça me déactive le bouton au-dessus. Donc mono, ça vous remet tout vraiment au centre. Donc ça, c'est un plugin qui est vraiment très très pratique. Je vous donne une petite astuce supplémentaire qu'une manière de travailler que j'ai maintenant et que je trouve fonctionne très très bien. quand vous êtes dans les automations, ici, avec le bouton A pour les raccourcis, ici par exemple, prenons cette piste-là. Si j'édite mon automation de track volume de mixeur, je fais bouger ma piste, ici, et là, j'ai mon automation de mixeur. Vous allez me dire tout à fait normal. Seulement, voilà, quand vous allez mixer, des fois, vous allez vous apercevoir que toutes vos pistes vont commencer à prendre en volume et vous allez vouloir reprendre peut-être toutes les pistes et les diminuer. Ou peut-être que vous allez vouloir avoir un petit moment, un petit contrôle, en fait, à un moment donné sur le volume de cette piste, mais vous ne pouvez plus parce que du coup, ça va provoquer un changement d'automation. Moi, ce que je fais maintenant systématiquement, je supprime ces automations-là. Ici, je mets un utility et c'est le gain de cette utility-là que j'automatise. Ce qui fait qu'en fait, ici, mon volume diminue mais mon mix global ne bouge pas. C'est-à-dire que si je veux que l'écart entre mes passages les plus forts et les plus faibles soit écrit, je peux l'avoir ici et si je veux que le volume général de ma piste puisse être modifié, je le garde ici et je n'ai pas d'automation. Donc ça, c'est une astuce personnelle mais ça vous permet en quelque sorte d'avoir une logique d'écriture avec le gain et une logique de mixage avec la table de mixage. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a possibilité aussi peut-être de l'affecter avec d'autres paramètres MIDI mais moi, j'avoue que j'utilise le gain parce que c'est assez visuel. Voilà, donc c'est une petite astuce. Donc le petit plug utility, en vérité, je m'en sers très très souvent. Ah oui, alors juste, si jamais vous voulez bouger le volume de toutes les pistes, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, vous les sélectionnez ici, toutes, et vous bougez ensemble les volumes. Très pratique, mais pas possible si vous n'avez pas automatisé le gain et que vous avez automatisé des fadeurs de volume. Une petite astuce que je vous ai montrée tout à l'heure, quand on est dans l'onglet MIDI ici et que vous avez un paramètre, mettons, alors je vais vous montrer un cas très classique, ici, vous vous assignez une affectation, voilà, donc là, j'appuie sur une commande de mon clavier MIDI, vous avez un panneau de commande ici qui s'affiche. Ce panneau de commande, il est très important parce qu'il vous permet notamment de définir les valeurs minimum et maximum. Et ça, pourquoi c'est important ? Alors, je vous l'ai fait sur le volume vraiment exprès parce qu'en fait, le volume ici est à 0, mais il peut monter jusqu'à plus 6. Et le problème, c'est que si vous le configurez en MIDI sans y toucher, vous allez monter votre volume et il va monter jusqu'au plus 6, donc potentiellement jusqu'à saturation. Et ça, en fait, c'est tout simplement modifiable ici. Vous descendez à 0 et du coup, quand vous bougez le contrôle, vous bougez de 0, de moins l'infini à 0 et le curseur ne pourra pas monter au-delà du 0. Donc ça, c'est vraiment une astuce et ça vous permet, par exemple, je vous le montre sur un volume parce que c'est quelque chose alors notamment les contrôleurs, il y a ces contrôleurs à caille, les APC40, par exemple, ils vont vous faire monter jusqu'au plus 6 et donc vous allez taper dans le rouge. Alors que si vous utilisez cette astuce-là pour programmer un potentiomètre de volume sur un contrôleur MIDI, vous allez rester au 0. Très pratique aussi pour les filtres, par exemple, quand vous faites du live ici, systématiquement, j'édite ces deux valeurs-là. Si jamais c'est un filtre où j'enlève les basses, je veux que ça parte du départ. Donc je veux que le minimum soit à 26 Hz, le plus bas possible. Le maximum, je veux bien que ça n'enlève pas tout le spectre sinon on n'entend plus rien. On va entendre juste un... Donc là, je le descends un petit peu. Je reste vers 2,5 kHz ce qui donne l'effet du filtre ici, vous voyez. Ça donne l'effet de on a des aigus mais on a enlevé toutes les basses mais on n'a pas juste le X. Donc vous avez vraiment le côté effet DJ en ayant un minimum tout en bas mais un maximum qui ne monte pas jusqu'en haut. Et là, votre contrôle MIDI quand vous allez ensuite sortir d'ici et le bouger avec un paramètre MIDI va rester coincé ici. Il ne pourra pas monter jusque là. Donc vous n'allez pas perdre le son. C'est très important si vous le faites par exemple sur le master. Si jamais vous faites ça, vous allez perdre le son. Vous n'aurez vraiment plus que les fréquences au-dessus de 10 kHz. C'est-à-dire vraiment des fréquences qui font que vous n'avez plus de présence. Donc vous voulez garder peut-être la sensation de on a enlevé toutes les basses mais il reste des aigus. Donc vous gardez votre filtre par ici et ça, vous l'avez bloqué dans les préférences MIDI quand vous avez assigné votre contrôleur ici. Vous avez aussi différentes options pour lancer vos clips. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Ici, quand vous double-cliquez, vous avez votre clip qui apparaît et là, vous avez en bas à gauche un petit L dans l'onglet clip, en bas. elle, c'est les options de launch. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça vous permet d'avoir différents modes ici de lancement et d'avoir accès à la quantification. Donc là, si je suis sur la quantification globale, en fait, le lancement de mon clip va suivre le tempo. Je pèse un petit peu. Ici, j'ai mis un métronome, ça va suivre le tempo. Ok, si jamais je le lance, que je le relance, il attend et suit le tempo. Vous pouvez avoir envie d'avoir des sons qui échappent à ça. Et plutôt que de désactiver la quantification globale du logiciel, vous pouvez désactiver juste en mettant sur None le son qui est là. Donc dans le lancement du clip, maintenant, à chaque fois que je vais le lancer, il va repartir au début. Donc vous pouvez avoir des échantillons, des boucles qui sont calées au tempo et des boucles qui partent quand vous le décidez. Vous appuyez dessus et la boucle part. très pratique. Vous pouvez avoir la possibilité aussi d'explorer ces différents modes qui font que là, vous avez un lancement mais vous pouvez aussi avoir j'appuie dessus, je reste appuyé, ça fonctionne, j'enlève, ça s'arrête. Ça, par exemple, quand vous avez des contrôleurs de type pad ou des LED, ça vous permet, par exemple, de contrôler le temps que va durer le son que vous lancez. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont très pratiques quand vous allez jouer avec le logiciel. Voilà. Une autre astuce très souvent utilisée, vous pouvez faire ce qu'on appelle du re-recording. Donc c'est pas sorcier du tout. Ici, quand vous avez des pistes différentes, vous avez en bas à droite ici un petit onglet IO pour In Out qui vous permet de configurer les entrées sorties. et quand vous avez par exemple cette piste-là qui joue des sons, dans la piste 5, vous pouvez lui dire ici, fais-moi rentrer de l'audio, Audio From 4TT Tribal Loop. Donc fais-moi rentrer de l'audio depuis la piste d'à côté. Donc si jamais je démute, je mute ici et que je fais jouer la piste, ici, j'ai une copie de la piste et j'ai même une copie de la piste avec les différents effets. C'est-à-dire que si je l'enregistre, je peux vous le montrer. Ici, j'enregistre et je fais ça. Et ça, mon nouveau clip l'a enregistré. Donc c'est très pratique, ça vous permet d'enregistrer des choses avant les effets, après les effets, après le mixeur. Donc là, vous avez vu que le volume est plus faible parce que j'ai baissé le mixeur ici. Donc ça, c'est vraiment ce que vous enregistrez après le mixeur. Donc ce principe de re-recording, il est vraiment vraiment très très pratique. Ça vous permet aussi cette logique-là. Quand vous avez une séquence MIDI, vous pouvez enregistrer la sortie audio de cette piste et du coup, avoir passé du MIDI à l'audio. Vous ne pourrez plus revenir sur la programmation, mais vous pourrez appliquer d'autres traitements, des enveloppes de clip, vous pourrez bouger des choses que vous ne pouvez pas bouger en MIDI. Donc vous pouvez passer du MIDI à l'audio en enregistrant comme ça par re-recording. Mais vous ne pouvez pas par contre, alors si, j'ai dit une bêtise, vous pouvez en cliquant droit découper, convertir les harmonies en nouvelle piste MIDI, convertir la mélodie, donc repasser en MIDI. Mais sachez-le, ça marche moins bien de passer de l'audio en MIDI que de passer du MIDI en audio. Là, vous enregistrez une sortie d'un instrument MIDI, donc vous allez avoir le même son. quand vous allez vouloir passer ça en nouvelle piste MIDI, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit peu des imprécisions, des petits bugs, des éléments un petit peu, voilà. Ce n'est pas toujours parfait, ça peut être utile d'un point de vue créatif, mais ce n'est pas systématique, vous ne récupérez pas ce que vous avez de l'autre côté. Une autre petite astuce, dans le bouton EqWate, ici, j'en lance un, quand vous faites vos égalisations, vous avez un petit bouton casque ici qui vous permet d'entendre ce que vous êtes en train d'égaliser. Et ça, c'est très pratique. Ça n'a l'air de rien, mais ça vous permet en fait de prendre conscience du contenu audio que vous êtes en train de travailler. Donc c'est une toute petite astuce, mais en vérité, c'est très pratique. Pensez bien de nettoyer vos pistes qui ont des graves si jamais il y a des graves qui traînent. Donc ça, c'est une petite astuce que je vous ai déjà donnée, mais pensez bien à nettoyer vos pistes pour ne pas laisser traîner trop de fréquences qui vont parasiter le mix global. Ensuite, une astuce, c'est important, je trouve, d'avoir des niveaux de référence pour ne pas avoir ce petit souci de volume qui soit un petit peu aléatoire. On ne sait pas qui n'a pas commencé en faisant son premier set live avec un volume qui était parfois trop faible et qui d'un coup devenait trop fort. Donc ces écarts de nuances qu'on appelle la dynamique, au début, on les gère difficilement. Et ce qui peut aider, c'est d'avoir des références de niveau. Ça, vous pouvez aller voir ici sur la partie à droite. Vous regardez à combien modulent les différents éléments et je vais vous donner quelques petits niveaux qui sont assez faciles à retenir. quand vous avez un contenu qui est masterisé, ça monte jusqu'au zéro et pas plus. Et généralement, dans le standard du commerce, très fréquemment, la dynamique, c'est-à-dire le plus faible est à moins 6 et le plus fort est à zéro. Donc la dynamique, l'écart des nuances est entre moins 6 et zéro. Si c'est un passage faible dans le morceau, ça va tomber à moins 12. Le passage vraiment qui se calme, le plus doux sera de moins 12. Moins 6, le niveau un peu standard et ça monte jusqu'à zéro. Il y a des contenus qui sont très très compressés donc ça va être très très proche du zéro et d'autres qui auront plus de nuances. Si vous voulez découvrir par exemple un album qui a beaucoup de nuances, vous pouvez écouter l'histoire de Melody Nelson de Gainsbourg. C'est une très belle référence d'un album où en fait vous avez des passages très très forts et des passages très très faibles et vous êtes en train de bouger le bouton de volume pour vous adapter. Un orchestre symphonique que vous écoutez sur une chaîne IFI, c'est pareil. Les passages piano sont très piano et les passages fortés des fois nécessitent de bouger le volume de la chaîne. Donc ces niveaux de référence, je vous conseille donc un mix entre moins 6 et moins 3 ici décibels et est-ce que je peux augmenter ici ? Voilà, on voit mieux. Un mix entre moins 3 et moins 6 et quand vous vous êtes après en live, remettre un petit limiteur sur le master et éventuellement rajouter quelques petits dB de gain pour faire la différence entre vos pistes. Et donc le mastering, c'est plutôt entre moins 6 et 0, la marge dynamique. Donc tout ça pour vous dire que quand vous produisez, moi je peux vous donner un petit conseil, ce que je fais généralement pour être sûr que ça va fonctionner, j'essaie de faire taper l'ensemble de mes batteries vers moins 6. C'est-à-dire quand j'ai la grosse caisse, la batterie entière qui tape vers moins 6, je sais que quand je vais rajouter mes autres éléments, ça va à peu près s'équilibrer et arriver autour du zéro. Donc vous pouvez aussi produire moins fort et récupérer après avec le limiteur, c'est possible aussi. Donc ça, c'est l'astuce du mix batterie qui tape vers moins 6. Donc si je suis là, par exemple vous voyez là, j'aurais tendance à de suite rééquilibrer. Voilà, là je suis à moins 6. Et si jamais je mixe l'ensemble avec le reste des pistes, je sais que je vais avoir quelque chose qui va arriver proche du zéro et qui ne va pas forcément saturer. Ensuite, une dernière astuce mais pour ne pas oublier, c'est très important de toujours garder le master à zéro. Ne bougez pas votre master parce que c'est lui qui vous permet d'avoir une dynamique globale constante. C'est-à-dire que vous n'allez jamais compresser le son dans votre machine, vous allez toujours avoir la plus grande amplitude possible. Donc c'est vraiment un truc que tous les professionnels vous diront, vous ne bougez pas le master, vous le laissez à zéro. Ça, je m'en sers uniquement par exemple pour faire des fades de fin de morceau, pour faire avec une automation, pour dire le morceau est fini, on diminue. Mais à l'intérieur d'un morceau, jamais, 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 vous ne bougez pas le master. Vous le gardez à zéro et c'est ici, sur les pistes, que vous bougez. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous ont apporté quelque chose et que vous aurez découvert des choses que vous ne connaissiez pas déjà. A bientôt pour une prochaine vidéo.